Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. La gauche de la gauche et notamment donc Jean-Luc Mélenchon était dans la rue hier contre le traité budgétaire européen. 30 à 50 000 manifestants selon les estimations dans les rues de Paris jusqu'à 80 000 selon les organisateurs. On va rester à 50 000. Vous dites ce matin 50 000 tout de même ou 50 000 seulement ? S'il s'agissait de démontrer qu'il existe à la gauche du gouvernement et de la majorité un fort courant de protestataires, de mécontents, d'indignés, d'encolérés même et que ce courant se reconnaît en Jean-Luc Mélenchon, oui il a marqué un point hier. Maintenant s'il s'agissait de démontrer qu'il était capable d'attirer, de fédérer, d'élargir son mouvement, hier il n'y avait ni écologistes, ni de gauche socialiste, ni de syndicats réformistes, donc en ce sens non, il n'a pas atteint son objectif. Vous savez Mélenchon c'est très simple. Il a toutes les qualités et tous les défauts pour enthousiasmer ceux qui sont complètement d'accord avec lui et pour révulser les autres. Ce matin il y a un sondage qu'on peut lire dans le Parisien, un sondage BVA, 64% des français disent qu'ils voteraient oui si on leur posait la question par référendum sur ce fameux traité budgétaire européen. Est-ce que vous envisagez une seconde que la question soit posée aux français par référendum ? Mais non mais la question ne sera pas posée par référendum puisque le conseil constitutionnel qui a été saisi a expliqué qu'il n'y avait pas nécessité de réviser la constitution. S'il y avait eu révision de la constitution on aurait pu discuter est-ce qu'il vaut mieux un référendum ou est-ce qu'il faut le congrès. Soit dit en passant quand même l'Assemblée nationale a été élue en juin, on peut estimer qu'elle est encore en septembre et en octobre légitime pour répondre elle-même à cette question. Mais à partir du moment où le conseil constitutionnel a dit il n'y a pas de révision, il n'y a aucune raison qu'il y ait un référendum. Le référendum c'est pour des circonstances exceptionnelles. Et la loi organique qu'on va voter, une autre loi organique pourrait la défaire. Oui, Assemblée-Sénat ça ne va pas être beaucoup plus simple pour le gouvernement et pour le parti socialiste qui représente Arlemme Désir dans ce studio ce matin. De toute façon la question européenne depuis le milieu de la quatrième république ne cesse de déchirer et de passionner le Parlement et c'est normal. Bon cette fois-ci ce qui va être très important, ça va être de voir non pas ce que fera le front de gauche au Parlement, on le sait très bien, il votera contre, mais ce que feront les écologistes. Est-ce qu'ils auront un pied dans la majorité, un pied dans l'opposition ? Ils auront évidemment un pied dans l'opposition. Et ce que fera la gauche du parti socialiste ? Pour le gouvernement la question au bout du compte, elle est relativement simple, est-ce qu'il risque ou pas d'avoir besoin de voix de droite pour l'emporter ? La droite votera, le traité, le traité sera voté. Mais si le gouvernement a besoin des voix de droite, ça sera un gros échec politique. Il sera voté en France, il sera ratifié en Europe, ça ne fait pas de doute pour vous. Malgré les manifestations en Grèce ou en Espagne qu'on peut être plus violentes que ce qu'on a vu hier en France. Vous savez, les manifestations en Grèce, en Espagne, au Portugal, ailleurs, elles sont légitimes, ce sont des pays où il y a 25% de taux de chômage et où le pouvoir d'achat a baissé quelquefois presque de la moitié. Bon, mais cela dit, non, le traité, il va passer, il va passer. D'une part parce qu'il suffit d'une douzaine de pays pour qu'il entre en application, on y est. Et ça va encore augmenter très rapidement. Et puis d'autre part, vous savez ce qu'on ne dit jamais, les pays qui ne le voteront pas ne pourront pas bénéficier de la solidarité financière des autres. D'un mot, qu'est-ce que les Français ont à gagner de ce traité par la rigueur ? De ne pas se trouver très rapidement dans la situation de l'Espagne et de l'Italie, c'est-à-dire attaquer férocement par les marchés. Et d'autre part, de se rendre compte que même si c'est un traité qui est rude et qui gagnerait à être assoupli dans son calendrier, de deux choses l'une, ou bien les mécanismes de solidarité de l'Europe se renforcent et on peut s'en tirer, ou bien l'Europe explose et on ne s'en tirera pas. Alain Duhamel